Vous voyez bien qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours ? On the right ! Il connaît pas Raoul ce mec ! Je commence, c'est une question de Goutier, qui dit « Les compos du dernier album ont-elles été pondues chacune dans son petit coin, puis mises en fusion lors des répétitions générales, où les morceaux ont-ils été plutôt créés durant les répètes, ou en création groupée ? » On a travaillé des titres, chacun, comme ça, des idées, et puis en fait on s'est retrouvés pour aboutir chaque idée. Il y a un thème, il n'y a pas forcément une mélodie, en règle générale, toutes les mélodies sont de moi, et en fait les grilles harmoniques ont été proposées par chacun des musiciens. Donc à partir de là, chaque musicien amène des idées, et on a comme un accord, on dit « Tiens, ce morceau-là, oui, ça serait bien de travailler comme ça, de le structurer de telle façon, on voit la structure ensemble, on fait des écoupes, des fois on compose un titre, il dure 15 minutes, puis après il réduit à 8, parce qu'il y a des choses qui font que, il y a redondance, mais on exploite à fond en fait, en règle générale, quand on travaille comme ça, dans l'esprit collectif, on va à fond dans les idées, quitte à déborder ou être redondant, et après on est pur. D'accord. Voilà. Et au niveau des textes, ça c'est une question, c'est moi là, j'y pense, au niveau des textes, tu écris d'abord les textes, tu as d'abord l'idée de comment tu vas structurer l'histoire, et tu essayes de trouver une musique, ou l'inverse ? Alors, je vais te dire une chose, déjà, j'étais très généraliste, j'ai fondé ce groupe en 69, et je fonctionne toujours de la même façon. En fait, moi je n'ai jamais changé, c'est souvent le public qui change, dans le sens que je travaille dans la confiance, c'est-à-dire, la création, c'est des idées qui me viennent comme ça, que je sois en voiture ou chez moi, je ne décide pas, il n'y a aucune décision, je ne décide pas de dire, tiens, je vais écrire tel truc, telle chose. Il y a un fait divers ou une réflexion à table avec des gens ou des amis, qui fait que, bon, ça a été le cas par exemple de la gare de Troyes. Oui. La gare de Troyes, c'est un bon exemple, c'était au petit déjeuner, un matin, et, avec la personne avec qui je vivais, et puis on parlait de train, parce que je devais prendre le train pour aller à Paris, bon, il y a un arrêt à Troyes, enfin, je regarde, pour prendre mon billet, je dis, il y a un arrêt à Troyes, la gare de Troyes n'aura pas mieux. Oui, d'accord. Je la note sur un papier, parce que j'ai une, je l'appelle ça ma boîte à idées, d'ailleurs, c'est souvent une enveloppe, une bistre comme ça, une grande enveloppe, où je mets tous mes petits papiers dedans, et, en fait, l'idée était là, la gare de Troyes n'aura pas mieux. Après, j'ai inventé, j'ai créé un synopsis, j'ai inventé une histoire d'un verre, enfin, c'est-à-dire, en fait, l'opposé de Ulysse, tu fais un parallèle, et puis, comme j'étais en relation avec, à l'époque, avec un directeur de troupe de théâtre, qui voulait absolument, sur Dijon, faire une création, il m'avait proposé un auteur anglais, très hermétique, et moi, j'ai dit, écoute, je trouve ça difficile, je pense que, si on crée quelque chose, bien à nous, et, en fait, j'ai proposé l'histoire de Victor René Prudence, d'ABRT, et donc, j'ai créé cette histoire, et après, lui, il a écrit le livret théâtre, et j'ai parti comme ça. En fait, oui, c'est toujours le hasard, dans l'inconscient, qui fait que, j'écris, et Moyen-Âge, c'est exactement la même chose, Moyen-Âge, j'avais, un jour, je dis, on est carrément au Moyen-Âge, quoi, quand on était sous Sarkozy, bon, c'était les, c'est le seigneur, le petit roi, le roi nombril, quoi, je veux dire, et, les rois nombrils, il y en a plein, c'est pas spécialement Sarkozy, mais, enfin, dans ce cas de figure, c'était, on avait le nôtre, et, et, et donc, comme j'ai fait un petit clin d'œil, je dis, tiens, je vais faire un petit clin d'œil à Robert Frith, in the court of Clinton King, à cause du roi nombril, je dis, tiens, ça, c'est très chouette, quoi, et après, on est parti sur cette idée-là, et puis, et puis, et après, il y a eu ces, ces, tous ces indignés, enfin, c'est beaucoup l'actualité, qui m'a inspiré, en me disant, c'est le Moyen-Âge, et c'est vrai que j'ai imaginé que c'était, le Moyen-Âge, c'était comme la comète de Halley, c'était, en fait, c'était un astéroïde fantôme qui revenait, jeter son fluide, son dévolu, son, sur l'espèce humaine, qui creuse, entre, je dis, entre luxures, mais, et précarité, mais entre luxe aussi, dans la luxure, il y a le luxe, quoi, je veux dire, et, c'est vrai qu'il y a les luxures, quand on voit l'affaire DSK, par exemple, mais, il y a, donc, c'est, c'est, en fait, ça n'a pas changé, en fait, ce que je veux dire, à travers Moyen-Âge, c'est que, le, comment, l'être humain, technologiquement, a avancé considérablement, mais, spirituellement, est complètement à la ramasse, quoi. Oui. Et, ce qui fait qu'en fait, l'espèce humaine va, de toute façon, disparaître d'ici un siècle, à mon avis, d'après certains scientifiques, après, bon, je suis dit, les scientifiques sont des humains, comme nous, à chaque humain, et donc, finalement, je pense qu'on devrait être plus, se soucier, de l'espèce humaine, surtout pour ceux qui font des enfants, ils n'ont pas trouvé de, de, de chien de race, et donc, ils font des gosses, alors, c'est un animal des compagnies. Ah oui, non, mais, et, en fait, un enfant, pour moi, c'est un petit bout d'éternité, et, l'éternité, c'est un terme qui a été inventé par l'homme, c'est une espèce, c'est un rêve, une utopie qui fait partie du mystère, ou qui fait partie de l'imaginaire. C'est pour ça que, la finalité, parce que, dans, 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 dans tout concept angélique, que ce soit au-delà du délire, ou, ou, par exemple, il y a toujours une, une fin, une finalité, avec de la lumière au bout du tunnel, il y a toujours une lueur, qui fait, qui dit, il y a peut-être moyen de renaître, de faire autre chose, va le, oui, le complexe du phoenix, comme ça, je vais dire. et donc, la, en fait, on n'a rien inventé, nous, les poètes, simplement que, le jour où les poètes n'auront plus rien à écrire, c'est que le monde sera sauvé, je pense, quoi, alors, finalement, je l'ai, je l'ai dit, on n'a rien inventé, parce que, quand on voit la mythologie, c'est, moi, que j'ai traité, dans, au-delà du délire, la race du peut-être, c'est-à-dire que Godwin Villain se copule avec une biche, parce qu'il n'y a plus d'humains sur la terre, il n'y a plus de femelles humaines, et il fait une race du peut-être, et que peut-être, un humain et un animal, donnerait une espèce qui, peut-être, donnerait la solution, et c'est pour ça que je l'appelais la race du peut-être, mais ça, on l'a dans la mythologie grecque, quoi, je veux dire. Oui, les êtres hybrides, il y en a... Moi, je ne suis pas, je n'ai jamais été un très bon élève, j'ai eu le B.E.P.C., j'ai redoublé deux fois ma cinquième, deux fois ma troisième, j'étais un cancre, et en fait, j'ai toujours oeuvré comme ça, dans le hasard, dans l'inconscient. Et encore maintenant, chaque album d'ange se fait comme ça. On ne planifie rien, on ne fait pas de plan de marketing ou de plan de carrière, on vit en essayant de se faire plaisir le plus possible, et on se dit, si ça nous fait plaisir, nous, de créer, et puis de faire ça. Je pense que le public, en face, se doit d'évoluer avec le groupe qu'il aime, avec l'artiste qu'il aime, je parle, ça, c'est valable pour tous les artistes, et quand il vient voir quelque chose de neuf que propose l'artiste, je pense qu'il faut qu'il essaie de comprendre ce qu'a voulu, ce qu'a voulu dire, ce qu'a voulu faire l'artiste. En fait, c'est vraiment une écriture comme ça, on prend le cas, par exemple, on est encore, on prend le cas de ce titre à goût de pas perdu, et en fait, l'inspiration, comme je te l'ai écrit, je crois, de musique obsessionnelle, et donc, comme des gens, comme les contemporains, comme Goreki, qui est un musicien russe, qui a écrit des pièces, on croirait carrément des pièces écrites pour Mélotron, je veux dire, on entend des, par exemple, on a la symphonie numéro 2, le pathétique de Goreki, des lamentations, dites des lamentations, j'ai inspiré du climat de ça, c'est-à-dire d'un, 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 d'une harmonie qui vient, qui vient œuvrer autour, et ce sont des arrangements. Au départ, ce titre devait être instrumental. Et en fait, j'ai trouvé une mélodie. Je me suis dit, tiens, si je parlais de, de, et le yaourt, parce que je compose en yaourt. Et donc, c'est un anglais qui vient dire, quoi, je veux dire, comme beaucoup, on compose comme ça. Et moi, j'ai commencé à dire, understand me now. No, I know. Understand me now. Et ça a donné, ils sont des millions, mes compagnons. Maintenant, j'ai oublié complètement le yaourt. Et en du départ, oui. Et j'ai écrit, et puis, c'est un commentaire, ils sont des millions. Et puis, j'ai dit, tiens, c'est des gens, et puis, là-dedans, ils passent plein d'images, c'est-à-dire, ils me parlent des riches, et j'imagine, les riches qui n'ont plus, qui sont habitués au luxe, et à tout ça, et qui n'arrivent plus à avoir, ne savent plus ce que c'est que des besoins. Et un jour, c'est la crise, c'est une crise telle qu'ils n'arrivent plus à subvenir à leurs propres besoins. Et leurs besoins à eux, c'est carrément des envies des pauvres. Oui. Ils redescendent. On a plein de gens comme ça, et les chimpanzés du Zorro qui pleurent sur l'espèce humaine, et tous ces flashs, et aussi le monopole de certaines choses. Là, je glisse Charles Aznavou à Dendez-ça-Bohème, parce qu'en disant, bon, Charles Aznavou, je ne mets pas en doute le talent de l'artiste, mais simplement le fait qu'on entend toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire que je vais deux fois par semaine chez mon kiné, il passe nostalgie dans son machin, parce qu'il y a des grands, des pépés qui viennent se faire masser. Moi, je suis dans les pépés aussi, mais les gens-là, ils ne vivent que par la nostalgie. La nostalgie est un fléau, et elle attaque carrément les gens, elle les fait regarder leur passé avec un œil mélancolique, avec beaucoup de regrets, et ça, c'est pas bon du tout. pour aborder la finalité de faire la mort. Il faut aborder la mort d'une autre façon, parce que c'est inévitable, puisque chaque être humain naît et meurt sans savoir pourquoi il vit. Donc, finalement... Mais on peut chercher la raison. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Il y a un philosophe dont je ne connais plus le nom, qui a dit, la vie, c'est pas très sérieux, on n'en sortira pas vivant. Mais c'est vrai. Et partant de ce principe-là, bon... Et là, dernièrement, pareil, en parlant de la vie, puisqu'on est là-dedans, parce que c'est un album de vie, chaque fois, c'est un album de l'imaginaire. Et dernièrement, au Festival de Cannes, il y a Jean-Louis Trintignant qui a cité un poème, un petit poème de Prévert, qui dit, « Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. » c'est magnifique, c'est quoi ? Ce sont des mots simples qui disent, en fait, on n'est rien, on n'existe pas, et puis, on est là, alors, autant rêver, quoi. la réalité n'est qu'une utopie palpable, de toute façon. Moi, je pense que c'est un choix d'être heureux ou malheureux, quoi. Oui, mais j'ai cette impression-là. Les bouddhistes ont compris l'histoire, parce que, il faut, c'est à toi de créer ta propre illumination, par rapport aux autres, et d'emmener les autres aussi, et d'essayer d'emmener les autres, ce qui est le propre de l'artiste. Je veux dire, les poètes sont là, sont là pour ça, quoi. C'est d'emmener les gens, voilà. Oui, mais moi, c'est... C'est dédié de la question, mais je pense que c'est... ça rentre dedans, quand même. Oui, non, mais c'est un peu ce que je me disais en regardant le DVD de Escalage Tilan d'hier soir, je me disais que que tu étais quand même un moteur pour le groupe, en fait, que là, tu étais entouré de super musiciens, et qu'en fait, tu étais le moteur de quelque chose, en fait, avec Ange. Oui, une espèce de vieux capitaine, mais c'est... Je suis en train de passer et de transmettre, je veux dire. Oui, mais ça s'entend. En plus... à la Lambra, par exemple, à la Lambra, tu as vu le show, comme il est fait. Oui. En fait, je laisse aussi, maintenant, j'ai fait chanter Tristan, j'ai proposé à Tristan de chanter un peu plus, j'ai proposé à Hassan une petite chanson, et crois-moi qu'il a bossé là-dessus, parce que c'est vraiment par son style, la façon d'être, de chanter. C'est un type qui a une super voix, mais qui chante plutôt dans l'esprit Saul, dans l'esprit comme Steve Wander. D'accord, oui. Et en fait, j'ai fait chanter Virgule, qui est une petite chanson d'amour un peu libertine, qui est, en fait, il a mis un certain temps à mettre en place, mais je lui ai dit, écoute, si tu ne la chants pas, moi je peux la chanter, tu m'accompagnes à la guitare, et il m'a dit absolument pas, je veux absolument la chanter, parce que pour lui c'est un challenge, et il trouve que les musiciens qui sont là depuis 16 ans maintenant, mis à part un chanelant de batteurs il y a 9 ans, mais je veux dire, ce sont des gens qui sont motivés, qui ont envie, c'est un véritable groupe, en fait, les vieux, ce sont eux, pour la durée, et c'est vrai que maintenant ce show, le nouveau show, il est axé sur des, pour mettre en valeur, transmettre, parce que je ne suis pas éternel, mais Ange, Ange peut être éternel, le groupe, c'est Tristan, après moi, Tristan a le courage, et l'envie, et la passion, il en a toujours, et ben, il peut continuer l'aventure, quoi, ça ne sera pas sans mal, parce que c'est, il le sait, c'est pas facile, mais, mais c'est une belle image, moi, pour moi, c'est rien que le fait de savoir, je sais, je m'endormirai pour l'éternité, en pensant que Ange va continuer, Justement, j'ai une question de Enya, qui demande, le fil conducteur de Moyen-Âge et le départ, voire le départ définitif, faut-il y voir un signe ? Un signe ? Je pense qu'il pose la question par rapport à toi, justement, je ne sais pas. C'est ça, je viens de le dire, c'est l'envie de transmettre, je pense que ça va être de plus en plus, je veux dire, c'est un groupe avant toute chose, j'ai jamais voulu faire ce qu'ont fait des gens comme Tiffen ou Lavillier, c'est-à-dire être le chanteur et d'avoir des tâcherons derrière qui oeuvrent pour faire le décor harmonique, je pense, moi je prends le plaisir sur scène, j'ai des frissons, je prends un véritable plaisir, par exemple, quand on fait le rappel, je prends l'exemple très récent, quand on fait le pas de Billy et qu'on s'est amusé à faire un plan plutôt que d'envoyer le boulet à la fin, c'est-à-dire de démarrer un peu dans l'esprit Jeff Beck, le plan de guitare, et ça, moi, quand je l'écoute avant de reprendre la rythmique, quand j'écoute Hassan jouer ses choruses, ça me prend plus des frissons, des émotions, et ça me prend plus à tous les membres du groupe, je veux dire, c'est ça, une vraie musique de groupe, c'est pas... Ah oui, moi j'ai retrouvé justement dans le concert, ou dans vos performances en public, je retrouve un peu cet esprit qu'il n'y a plus trop dans les groupes actuels quand on va les voir en concert, les groupes de rock, où il y a... c'est pas de l'impro parce que c'est préparé, mais il y a quand même ces montées musicales, justement, un goût de pain perdu, c'est ça le titre, une odeur de pain perdu, sur disque, moi ça m'a pas trop parlé, par contre en concert, j'ai trouvé ça énorme, quoi. Ouais, mais c'est bon... Disque, oui, mais enfin bon... Mais parce que je suis passé vite chercher la mélodie un peu facile, quoi. Elle est pas facile, la mélodie. Ben oui, justement, justement, c'est pour ça que je suis... Peut-être que ça m'a pas trop touché, quoi. C'est con que de vouloir le faire comme ça depuis temps blanc. Déjà, le motif fripien de la guitare, parce que... qui a été créé au synthé au départ, et qui est en fait qui est doublé sur l'album au synthé, on met la guitare parce que c'est... on n'est pas là pour refaire le disque sur une scène. Donc, c'est déjà ça l'avantage. Et avec Han, ça a toujours été ça. C'est-à-dire ne pas faire l'album espère, enfin, que ça ne colle pas. C'est pas la peine, sinon, tu vois, chez toi... Tu l'aurais écouté. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de faire des extensions qui se passent d'ailleurs dans, par exemple, Psychosomagie génie qui se lie avec Alombo des pictogrammes, qui est une grande pièce, un moment vraiment beau, et moi, j'adore ce passage, et c'est vraiment... je veux dire, c'est jouissif pour nous, autant que pour le public, quoi, je vais le faire. Et c'est venu comme ça, où Tristan me dit, tiens, Alombo des pictogrammes, c'est en dodièze aussi, et comment, et Psychosomagie génie aussi, c'est là, dans la même gamme, on peut faire le lien, quoi, et dès qu'on finit la psychosomagie, on passe à Alombo des pictogrammes, quoi, c'est un lien, et ça, c'est bien, quoi. Bon, je vais enchaîner vite les questions, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, et vu, donc, alors, il y a Mario, le fan québécois, qui me demande pourquoi vous jouez pas en concert Colin Maillard, je pense que il faut qu'il aille vous voir. Il demande pourquoi on joue pas. On joue, alors on le sait. ça fait partie, pour moi, comment, Gaeta Pan, ça fait partie des meilleurs albums de Han. Ah bah ouais, je suis convaincu de ça, moi aussi. c'est pareil, c'était vraiment l'inconscient, en plus, on n'avait plus de bassiste, le bassiste n'était pas au début des séances d'enregistrement, parce qu'il ne se sentait pas bien, ça n'avait pas pour lui, c'était pour des raisons personnelles, il est parti, et donc, on se croit à quatre, et on a joué live, vraiment live, en studio, et l'album Gaeta Pan, il a eu cette force, parce qu'on avait à l'époque, un ingé son qui était très compétent, et qui a fait sonner l'album, et tous les chorus de Claude Demet, dans Captain Ferdemeyel en particulier, ont été joués live, et en fait, il a fait le compte, en règle générale, quand on est en studio, on fait d'abord ce qui est de la rythmique, on les fait en recording, mais là, il a fait des chorus directs, à prise, et on a joué ensemble, et là, à cette époque-là, il n'y avait pas de numérique pour corriger après, donc on y allait, même s'il y avait une corde qui n'était pas trop bien tirée, un truc comme ça, savoir que Stephen O'Hilson adore le jeu de Claude Demet, pour lui, c'est le guitariste qu'il préfère dans Range, donc, j'ai eu un petit mail de Stephen O'Hilson hier soir, il me demandait des nouvelles, et qui me demandait comment je trouvais son album solo, là, je n'ai pas écouté encore, il y a une magnifique, ah oui, le vrai Crimson, il y a un, Crimson, première époque, alors, j'ai fou d'une autre vie, qui demande, Ange, c'est aussi Décamp et Fils, pourquoi ne pas interpréter les morceaux de Décamp et Fils en concert ? on a envie de le faire dans le futur, certains, oui. Moi, j'adore Blériot, par exemple, j'imagine, en concert, ça doit être quelque chose. c'est, pourquoi pas, c'est pas spécial, mais c'est vrai que bon, on parle de Steven, justement, Steven, il fait des trucs solo, et puis, il apporte que Pantry, il y a une différence, quoi, je veux dire, c'est pas la... Bon, c'est vrai que là, c'est pas pareil, parce que la plupart des musiciens, je veux dire, hormis Benoît, à la batterie qui est arrivée il y a 9 ans, mais autrement, ils viennent de Christophe avec mes fils, quoi. Donc, ils ont vraiment envie d'en jouer Hamdom, ou des titres de nu, par exemple. Ah, et puis même, moi, je trouve que le Mal d'Adam, c'est un super album, aussi. Le Mal d'Adam, c'est... Bon, il s'était pas dedans, mais... Le virage que j'aurais aimé que Ange prenne, à l'époque, et on était, bon, pas d'accord, mon frère et moi, enfin, mon frère était pas d'accord avec moi, sur le virage à prendre. D'accord. Parce que je trouvais que Guétapen était un bon virage. Il faudrait qu'on aille plus loin dans l'histoire. Moi, je pense qu'avec le Mal d'Adam, oui, j'aime que tu le dises, parce que je fais plaisir, c'est que j'ai voulu aller... C'est un après-guétapen. Oui, oui, ben moi, je le perçois comme ça, aussi. Voilà, c'était... Donc, j'aurais voulu que Ange fasse ce genre de truc. Et en fait, à cette époque-là, on a fait une année, en 79, c'était une année sabbatique pour Ange. Et donc... Et après, vous êtes parti sur Vue d'un chien, je crois. Voilà. Vue d'un chien qui a fait... qui a démarré les années 80, mais avec un nouveau guitariste, on est parti vers autre chose. Oui, un nouveau son, oui. Mais bon, c'était plus mon frère qui voulait ça. Et moi, je me suis adapté à ce style qui était... Mais comme moi, tout m'intéresse à partir du moment où c'est neuf. Et bon, c'était plus d'inspiration, c'était plus d'inspiration Toto. Oui, plus de rock que rock FM, quoi. Bon, je... Comme j'aimais bien Toto aussi à cette époque-là, donc je... Ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas... Dérangé plus que ça, quoi. Je trouve que c'est un bel album aussi Vue d'un chien. Ah oui, ah oui. Ah oui, il y a des chansons sans... Enfin, oui, oui, les temps modernes, les lorgions, c'est une super chanson. Alors après... Il m'a avoué qu'il a volé l'introduction des lorgions pour un de ses titres dans Signify. Ah oui ? Il y a une introduction, mais elle est en ternaire, mais c'est une introduction d'orgue, il l'a carrément repiquée, quoi. Parce qu'il pensait que le ange n'existait plus, quoi. Ah oui ? Et donc, quand il a vu que ça existait encore, il était là. Il me dit « I have stolen ». J'ai volé la... Il me dit oui, j'avais remarqué. Mais... Parce qu'il s'inspire beaucoup, il écoute beaucoup de... Là, quand encore son dernier mail, il me dit « Je pensais à toi parce que j'étais en train d'écouter et mis-je à côté. » Il est vraiment marqué par cette musique des 70's, quoi, en fait. Une source d'aspiration, mais c'est bien justement avec la technologie maintenant d'apporter d'autres choses, quoi. Ah ben, moi, je trouve que les anciens morceaux n'ont jamais été aussi bien joués que maintenant. Hassan, Tristan, bah tous, Thierry, je trouve que c'est en concert. Ange, actuellement, c'est le top, quoi. Mais techniquement, c'est impeccable. Il y a cette folie, justement, cette folie aussi qui est là, qui doit être là, qui est vraiment le nerf du... Il faut qu'il y ait cette évasion, une prise de risque aussi. Il y a souvent des prises de risque, en fait. Un peu comme un Roland Garros. Pour faire un beau jeu et intéresser le public, il faut... Alors, j'ai plein d'autres questions, plus, par exemple, encore Mario le Québécois qui demande pourquoi les albums Le Cimetière des Arlequins au-delà du délire à Émile Jacoté et par Les Fils de Mandrin n'ont jamais été réédités intégralement en CD en format remasterisé. Parce que Universal... C'est des histoires de droits de... C'est eux qui ont les droits sur tout, quoi, je veux dire. Donc, je ne peux pas... J'ai déjà tenté de... Il y a des remasterings ou aussi reprendre les bandes analogiques et de faire... de remixer tout. D'accord, ouais. Ce qui est vraiment très intéressant à faire, quoi. Moi, j'aimerais bien le faire avec les outils qu'il y a maintenant. Et... Et... Ben... Ça coûte un certain budget, quand même. Et ne serait-ce que pour repasser dans un four spécial qui a... Jusqu'à maintenant, il n'y en a qu'un en Angleterre à Aberros. Donc, qui réchauffe les bandes analogiques pour pouvoir les dégraisser et à nouveau. Donc, ça, ça coûte déjà bonbon. Et donc, Universal, eux, tant qu'ils vendent en faisant de la compil et les machins, ils ne sont pas intéressés plus que ça. Je me suis dit, on fait quand même partie du patrimoine de Philips, enfin, Universal, quoi. Au même titre que Bréal, Barbara, etc. Donc, bon, je ne dis trop rien, mais je reviens à la charge de temps en temps pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça et ça et ça, quoi. Oui, parce qu'il y a Éric Ochet qui demande aussi y aura-t-il un jour un ou plusieurs coffrets par période ou génération retraçant la discographie de Ange ? Bah, disons que moi, j'aimerais bien faire un chouette coffret, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais une espèce de mâle au trésor, quoi, en bois. Oui. Avec des... On pourrait le faire travailler le dimanche. Avec tous les albums de Ange en vinyle et en CD. Voilà. Ah oui. Relasteriser. Relasteriser ou alors remixer. C'est un rêve. Pour moi, ça serait un objet de luxe, quoi, évident, parce qu'il y a un coût énorme. Oui. Et donc, refaire toute la carrière, oui. Mais comme un ange est éternel, faire la carrière d'une éternité, c'est difficile. Oui, on ne pourra pas. Ah oui, ben moi, par rapport au... Je ne sais plus pourquoi j'y ai repensé. Bon, c'est un souhait personnel. J'adorerais qu'Ange joue actuellement Assis sur l'univers. Parce qu'il n'y a qu'une version avec un son vraiment bootleg, quoi. Oui, et ce morceau-là, je le trouve super beau, quoi. Ben, ça, c'est ce que j'avais compris. C'est un fantastique épopé de jeu. oui, et le titre Assis sur l'univers, je trouve qu'il est magnifique, quoi. Et ça me frustre à chaque fois que je l'écoute que le son, il soit... Oui, je sais bien, mais ça, ça a été un orchestré avec un revox avec deux micros dans la salle. Bon, c'est un machin qui, moi, je n'aurais pas voulu qu'il en fasse un commerce, simplement de le vendre à un prix bas, comme un bootleg, Je veux dire, comme un, dirons-nous, comme un document, on pourrait dire. Un document pour les fans, quoi, je veux dire, mais c'est... Et il a été vendu des fois hors de prix et je trouve qu'il n'a pas cette valeur technique, quoi. Bon, c'est un peu du foutage de gueule. Moi, je parle au niveau des... Au niveau technique, mais le fond, je trouve, est quand même vachement bien, quoi. c'est... Ouais, je trouve que c'est pas du mauvais ange. Ah non, c'était le début, je veux dire, on était... Mais bon... C'est vrai, il y a Messaline là-dessus, Jean-Claude Rio, où il se plante, où il oublie les textes, parce qu'il n'est pas de mémoire. C'est pour ça que je me suis retrouvé chanteur. Ah ouais ? Ben oui, parce que, en fait, il est parti très vite, il n'est pas resté quatre mois ou six mois. Mais voilà, donc... Ouais, mais je sais pas, ces vieux titres-là, je pense pas qu'on les reprendra. Ça m'étonnerait. Si on reprenait peut-être un morceau, ça serait peut-être cauchemar. D'accord, oui. Ouais, parce que c'est un truc qui reste encore intemporel, dans l'esprit. Oui, il y a matière à faire du impro, quoi. Ouais, ouais. À partir un peu en... voire même dans l'esprit de jazz rock. Ouais, à s'amuser, alors que, ouais, les autres, ils sont trop structurés, peut-être pour... Voilà. C'est vrai qu'la mélodie, là, si sur l'univers, j'avais bien aimé, ouais. Alors, Mario, encore, qui demande, à quand un vrai documentaire historique, complet et détaillé, sur le groupe, et idéalement, sous votre supervision, racontant votre histoire, des débuts de votre carrière, dans les années 60, à aujourd'hui, avec le maximum de témoignages, d'anciens membres, de collaborateurs, et de gens du milieu ou familiaux ? Là, je suis en train d'écrire, je ne sais pas, je ne suis qu'à un tiers du bouquin, mais je voudrais le terminer cet été. Je suis en train d'écrire toute une vidange avec le journaliste Jean-Noël Coge, qui était journaliste RTL, qui se trouve être aussi le beau-père de mon fils. Donc, on fait ça en famille. Et donc, lui fait la partie saga du groupe, et moi, la partie intime, c'est-à-dire le pourquoi du comment, j'ai eu envie de faire ça. Et, ben, j'ai une espèce d'analyse de ma jeunesse, enfin, de ma... depuis ma naissance, on peut dire jusqu'à... et les situations, des anecdotes qui ont fait, mais écrites un peu comme un roman, qui ont fait que j'ai eu envie de faire Ange, quoi, en fait. D'accord, ouais. Donc, ça, ça devrait sortir normalement, ou plus tard, en 2013, quoi. et ça. Mais ce que j'aimerais faire, c'est ce qu'ont fait Siguros, j'ai un DVD de Siguros, quand ils sont rentrés de leur tournée mondiale, ils ont fait des... une tournée dans des... dans des petits lieux, dans leur pays, dans des versions électro-acoustiques, enfin, dans des versions... et puis, ils ont fini avec Javik en version vraiment concert devant 20 000 personnes, et c'était tous des concerts gratuits, et pendant ce temps-là, c'est merveilleusement filmé, l'Islande, on découvre l'Islande à travers Siguros, en fait. Ah oui, et ça, c'est un truc que j'aimerais faire en France, alors dans d'autres pays, quoi, c'est-à-dire, pour faire une espèce de voyage initiatique à travers le pays avec le biais de concerts un peu spéciaux. Ah oui, ce serait super, ça. C'est une belle idée qu'ils ont vue, je n'ai rien inventé, je m'inspire complètement de... Moi, ça m'a fasciné, le... Si tu arrives à te procurer ce truc, qui s'appelle Heimat, parce qu'il veut dire sûrement Patrie, enfin, ça s'écrit pas comme... C'est presque comme en allemand, c'est H-E-I-M-A-T, je crois. Ça, c'est en allemand, je crois. Peut-être. Oui. Je ne sais pas si c'est pas en islandais ou ça, mais... c'est un merveilleux document. C'est un merveilleux document et j'ai adoré la façon dont c'est fait, les images, les cadrages, le type qui a fait ça avec eux, vraiment, c'est super, quoi. C'est comme si nous, on partait avec Raymond de Parlons et qu'il nous filme, quoi. Oui. Ça, on peut rêver, mais pardon, ça va. mon épouse a bossé 5 ans avec lui, donc, elle le connaît bien, mais c'est ce que je dis toujours, on est en gâteau, en français, c'est que Depardot est à la photo. Oui. Oui, il a fait des super documentaires. Mais voilà, il faut trouver le réalisateur, bon, c'est une idée qui est là, on veut dire, peut-être, je vais trouver, parce que je connais, quand même dans mes amis, des producteurs TV, pour des gens qui peut-être, voudront peut-être trouver un budget, quelque chose pour faire une chose de bien, quoi. Voilà, ma réponse, c'est, je rêve que... Alors, peut-on espérer une nouvelle réunion scénique de Ange et Jean de la Lune, comme au Bataclan ? C'était exceptionnel, c'était unique pour moi, je ne veux pas renouveler, cette expérience, et je trouve que c'est bien que les deux groupes fassent leur chemin, de leur côté, jamais de leur côté. On a voulu marquer avec Ange les 40 années de... Enfin, pour finir, la tournée des 40 ans au Bataclan, et de... comme on avait déjà invité sur la tournée des gens comme Boniface ou le groupe de Robert Deferre ou des gens comme ça, on s'est dit, eh bien, pourquoi pas inviter les gens de la Lune ? Et donc, ça s'est fait, je trouve que c'est bien, mais je pense que ce n'est pas... ce n'est pas renouvelé, comme le dit si bien mon frère dans toutes ces interviews, et donc, je reprendrai la balle au bon, comme dit mon frère, on ne renoue pas avec ses ex. Oui. Donc, voilà. Mais ça, ce n'est pas de moi, cette interview. Donc, voilà, je pense que c'est bien comme ça et qu'il fasse son chemin, il a du talent, il peut faire une autre musique et faire quelque chose de bien, quoi. Oui, il a fait des... mon disque, moi, j'aimais bien épicier marchand de rock et puis... Moi, je ne le souhaite que du... que du... Alors, il y a pas mal de questions, enfin, il y a plusieurs questions sur la littérature. Y aura-t-il une réédition du livre Mémo d'Ange ? Oui, je ne sais pas quand, mais on est en train de... avec mon épouse, elle est en train de retaper et tout... je voudrais faire une nouvelle édition en rajoutant ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Oui. Jusqu'à maintenant ou peut-être encore après, parce que je ne sais pas quand sortira le livre. Mais je souhaite, oui, refaire un beau livre parce que, d'ailleurs, je suis un amoureux des livres. Je ne suis pas un grand lecteur. J'écris plus que je lis. Mais je trouve l'objet très beau. Le livre, je trouve ça très beau. Et donc, oui, j'ai envie de le... j'ai envie de le ressortir, vraiment. parce que... mais sous une autre forme, un autre format, une autre façon, quoi. Voilà. D'accord. Alors, il y a Lémy qui demande où en est l'écriture du roman Le bois travaille même le dimanche. Il est... Ah ben oui, j'ai déjà travaillé... j'ai fait trois... Déjà trois, comment on pourrait dire, développements. Enfin, bon, il est prêt. Je l'ai commencé. Là, je n'ai plus qu'à le mettre en forme, quoi, vraiment. Mais il me faut du temps. Et pour écrire un roman, il ne faut vraiment faire que ça. Oui. Au moment, je ne peux pas faire que ça. Donc, je l'ai mis de côté pour l'instant. Mais, c'est sûr que je vais l'écrire. Ça, c'est évident, quoi. La vie m'en empêche. c'est pas la mort, c'est la vie. Et pareil, il enchaîne avec l'épopée du général, machin. Et pour une poignée d'images, le recueil de poésie de Christian que je n'ai jamais réussi à trouver. Alors, j'en ai encore un peu chez moi. Je crois que j'en ai en avoir une vingtaine. Donc, il est très rare. Donc, je ne le vends pas parce que je le garde. Là, mais bon, peut-être, on fera peut-être ça avec le magazine, peut-être un jour un concours où on peut gagner un... c'est dommage. quoi. Mais bon, je ne sais pas. Peut-être. On verra. Lors de l'émission Sous le soleil, exactement ? Oui. Sous les étoiles, exactement. Ah oui, Sous les étoiles, exactement. Sous les étoiles. angélique. Je ne pense pas. Il y a peut-être eu des enregistrements, mais je ne les ai pas, à ma connaissance. Mais ça s'appelait Le voyage de... Enfin, moi, j'avais appelé Le voyage de Baudelaire parce que c'était Voyage. Et donc, le refrain, c'était Oh mort, vieux capitaine. Enfin, après, je ne sais plus. Il faudrait que je retrouve ça. Mais je sais qu'on le jouait, qu'il y avait un passage de flûte, que c'était un très beau titre, et qu'il était prévu dans le cimetière de Vardecas, et que mon frère a composé de temps en temps. Et donc, après moultes discussions, d'après ce que je me souviens, on a décidé de mettre de temps en temps. Moi, j'étais plus pour Le voyage de Baudelaire. Moi, je voyais plus le cimetière de Vardecas avec la reprise de Vrel, ces gens-là. Donc, la reprise de Vrel et un texte de Baudelaire qui commençait la phase 2. Et ça a été des discussions complexes qui ont fait que... j'ai dit on va lâcher du l'Est et puis c'est bon. Et donc, on a fait de temps en temps un beau titre, mais qu'il ne m'a pas touché plus que ça. d'accord. Ouais. As-tu des nouvelles de Brézo ? Que devient-il ? A-t-il encore un pied dans la ZIC ? C'est fou d'une autre vie qui demande ça. Brézova. Un trimestre, je lui envoie Plouk Magazine, à beaucoup d'anciens d'ailleurs. Mais je n'ai pas de nouvelles. De temps en temps, il en est, mais il en est encore. et je n'ai pas son mail, j'ai son adresse, il habite à Saint-Raphaël. Je continue d'envoyer le Plouk Magazine avec un petit mot, je lui mets toujours un petit mot, mais je n'ai pas de nouvelles. Non. D'accord. Je sais qu'il joue, et après, ce que je sais, il continue de jouer de la guitare pour son plaisir personnel. Je pense qu'il doit être en retraite maintenant. Il était jardinier, donc il a dû arrêter son métier. Peut-être qu'il est en train de se dorer la pilule là-bas. Et donc, il y a Lémy, qui a le pseudo qui correspond à la question, qui demande, je sais que Christian a croisé Lémy, le chanteur de Motorhead, avant qu'il ne soit connu. A-t-il des anecdotes sur cette fugace rencontre ? Je l'ai connu quand il était dans Oak Queen. Oui. C'est bien ça. Oui, oui, oui. Mais on a joué dans un festival où il y avait Oak Queen, oui. Mais bon, j'ai vu un type qui buvait beaucoup de whisky, oui. Qui en voulait, mais c'est un monstre, c'est une bête de scène. C'est extraordinaire. C'est un personnage, quoi. J'adorais Oak Queen. J'ai toujours aimé Oak Queen. C'était assez fou, quoi. À l'époque, il prenait les risques. C'est bien. Oui, oui, c'est un peu psychédélique. Oui, c'est du psyché. Et puis, en même temps, c'était très hard. Oui, oui. Moi, j'aime bien. Alors, moi, j'ai une question personnelle. Parce que j'écris actuellement la première biographie de Rush, le groupe canadien. Oui. Alors, je ne sais pas si tu connais ce groupe et si tu as quelques mots à dire sur eux. Oui, c'est très bien. Je ne sais pas. Ce n'est pas ce que j'aime. Je suis un peu clinique, quand même. Oui, c'est un peu froid. Je suis un peu clinique, mais c'est un peu... Bon, je préfère quand même Rush à Dream Theater. Oui. Parce que Dream Theater, c'est insupportable pour moi. Oui, c'est de la démonstration. Il joue trop bien. On a affaire à un masterclass. Un masterclass, vous l'avance, ça me gonfle, quoi. Enfin bon, ça, c'est mon avis. Non, non, mais il est partagé par beaucoup de gens aussi. Ceci dit, ce sont de grands musiciens de virtuos. Pour ça, il y a la batterie, c'est quand même un... Bon, je l'ai vu dans Transatlantique. Je préfère dans Transatlantique, d'ailleurs. Je préfère son jeu là-dedans. Mais bon, je ne suis pas un grand fanat du rock régressif. Je ne suis pas... Je ne suis pas... Je ne suis plus proche des Porcupine 3, Radiohead, des gens comme ça, quoi. Rush, la base, ça se situe un peu entre les deux, quoi. Je veux dire, c'est... Oui, parce qu'ils ont quand même démarré sur du Led Zepp, quoi, on va dire. C'était Led Zepp au départ. Après, ils ont viré un peu Yes. Je ne sais pas... Le batteur qu'on avait, Hervé Rouillet, qui était jusqu'en... jusqu'en 2003, et il était un fan inconditionnel de Rush. D'accord, oui. Et il a... D'ailleurs, il avait un jeu un peu... C'est celui-là, quoi. Et c'est vrai que... C'est vrai que c'est super, quoi. Il y a des titres que je trouve très bien, quoi. Moi, j'ai vu un concert de Rush. C'est bien. J'ai plus vraiment de questions, donc je vais poser une question qu'on pose souvent sur Ronde de Rock. Si tu avais un super pouvoir, quel serait-il ? Je répondrai avec la fameuse phrase qui est dans la cour du roman nombril. À quoi sert le pouvoir quand il génère l'échec ? Non. Donc, je ne pense pas que... Le pouvoir, c'est... Moi, c'est le pouvoir de prendre des risques. Si j'en ai un super pouvoir, je... Non, j'essaierai de faire... Comprendre aux gens que... Pour être heureux, il faut l'être à 60%, parce qu'on a besoin de 40 autres pour cent. Pour jouer des 60. Voilà. Ah oui, bien vu. Et c'est tout. Moi, ma vie, elle est comme ça. Elle a été, je vous mettais, 60-40. Et c'est très bien. Comme ça, quoi. Alors, oui, avant qu'on se quitte... Oui. Vous n'avez plus de questions, mais... Oui, mais je ne vais pas raccrocher comme un voleur. Je voulais te parler de... De revenir sur le Moyen-Âge. Oui. Quand tu... Quand tu dis... Quand tu m'as... Ça m'a fait rire. Quand tu as dit... Moi, j'aime bien l'Amérique. Oui. Avec Opéra Bouffe. Oui. Je pense que tu n'as pas saisi du tout. Ah oui. Du tout. La profondeur d'Opéra Bouffe. Opéra Bouffe, en fait... Déjà, bon... C'est... J'en suis pas la cause si les Américains ont inventé le McDrive et les McDo. Donc, c'est pas... C'est-à-dire que... C'est surtout venu d'une idée. Tu sais, on parlait tout à l'heure de la boîte à idées et puis des idées, toi. C'est, en fait, j'ai voulu écrire ce morceau pour... Parce que je voyais autour du... Là, quand je suis à Luxeuil, chez moi, dans ma ville, il y a un McDo. Dans beaucoup de villes. Et... Juste... Dans ma voiture, j'entendais les infos. Dans les infos, juste un peu avant que j'arrive devant ce McDo, les infos disaient... Il parlait de la taxe carbone sur les 4x4 et sur les voitures. La taxe qui pollue. Tu vois, je peux dire. Oui, oui. Et j'arrive devant le McDo et je vois une bande de décérébrés manteaux, 25 bagnoles. C'est la queue. Moteur allumé. Les clims qu'envoie le CO2 de la voiture qui précède dans celle qui suit. Et je me suis dit, putain, regarde-moi ça. Et c'est ça qu'il faudrait supprimer, c'est les drive-ins. Oui, oui. Que ça, ça pollue. Oui. Il y a des gens qui sont dedans et en fait, l'Opéra Bouffe, c'est ça. D'accord. Ça parle de les cousines, les cousines, la clim, on parle de CO2, quoi qu'on en pense, n'est pas un gaz hilarant. Et justement, quand tu disais qu'il n'y a pas trop d'humour dans cet album, il y a beaucoup d'humour. Mais il faut aller rechercher les moments d'humour. D'accord. Surtout, en fait, le thème, pour bien t'expliquer, le thème de l'Opéra Bouffe, ça aurait pu être la mélodie, ça aurait pu être une chanson d'amour. Mais ce que j'aime, c'est ce que faisait beaucoup Frank Zappa, c'est-à-dire de faire un truc, par exemple, triste, sur une musique très gai, enjouée, avec un texte très cynique. Et je l'ai fait, d'ailleurs, la voiture à eau, avec Mémoire de Jacob de Laffont. C'est-à-dire que la... que la musique soit en paradoxe. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me suis laissé avoir par la musique, alors. Ouais, avec le thème écrit, quoi. C'est pour ça que j'ai eu Opéra Bouffe. En fait, au départ, je ne savais pas trop quoi écrire sur cette mélodie. Et c'est quand j'ai vu ce drive-in, tu sais, le truc, je dis, regarde-moi, c'est taré, et tout. Et je hais le drive-in. Donc, ce n'est pas une question de... Il y a des choses qui sont modernes et qui me plaisent. Mais je trouve ça quand même paradoxal, quoi, d'emmerder des gens. Bon, moi, je vois mon cas, parce que j'habite en montagne, et quand c'est l'hiver, j'ai 40-50 centimètres de neige, si je n'ai pas de 4x4, je ne rentre plus chez moi. Bon, tu me diras, on va me dire, comme certains m'ont dit, ben, tu n'as qu'à habiter en ville. Mais non, j'aime mieux la campagne et être paumé. Et justement, c'est pour ça que j'ai écrit ça, parce que ces gens autour du driving, ça m'agace. Or, je n'ai rien contre l'Amérique, parce qu'il y a des choses en Amérique. On est allé jouer au machin festival, le Procfest, à Bethléem, enfin, j'ai vu. C'est un beau pays, quoi. Oui, la campagne, oui, comme partout. Il ne faut pas oublier que c'est quand même les bâtards de l'Europe, les Américains. c'est vrai que moi, j'ai toujours été plus attiré par la musique british, puisque par les États-Unis. Donc, voilà. Donc, voilà, je voulais simplement dire cette petite chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humour, même dans les clés du harem, où, en fait, c'est l'affaire DSK, voilà, de là-dedans. je ne sais pas si vous avez remarqué le dessin, il y a même le numéro de la suite à DSK sur le trousseau de clé. Oui, d'accord, je n'ai pas fait le lien. Donc, il y a beaucoup d'humour caché là-dedans. C'est vrai que même je ne suis pas de ce monde où c'est un grand délire, même dans Un goût de pas perdu, où on dit les sans-abri n'ont deux bretelles que l'autoroute. C'est marrant aussi. Donc, je pense qu'il y a un peu d'humour et c'est un peu du cynisme, quoi. Oui, on va dire ça comme ça. Moyen-Âge est un album cynique. Mais moi, en tout cas, je l'ai écrit comme ça. Je l'ai pensé comme ça. Ça a été pour moi un vrai bonheur d'écrire comme ça parce que c'est un peu l'esprit de Zappa, parce que quand on traduit les textes de Zappa, c'est vraiment une satire. Oui, c'est drôle, mais il y a un message. Là, j'ai voulu absolument faire un truc comme ça. Le capote, c'est vrai. Là, c'est carrément, ça saigne, quoi. Les pédophiles d'A16, le machin, la bile, je dégage tout parce que je le pense vraiment. Je vomis. Je vomis l'histoire parce que l'histoire, pour moi, n'est pas du mon ami Bernard Werber qui a écrit Fourmi et qui est en train d'écrire depuis pas mal de temps 3000 ans d'histoire du côté des vaincus et ça risque d'être intéressant. C'est pour ça que l'histoire, moi, je voudrais, la seule solution pour sauver le monde, c'est inverser l'épaule de la planète et puis rayer l'histoire. Oublier les monuments, les statues, les machins, les commémorations, tout ce machin qui fait que quand on dit plus jamais ça, d'ailleurs, je l'ai écrit dans la cour du mois Longbril, plus jamais ça, plus jamais ça, mais on dirait, ils disent plus jamais ça pour continuer l'opère. Alors, je veux dire, ça sert absolument rien. C'est inutile. C'est le domaine de l'inutile. On est dans l'inutile. Donc, ce qui est important, c'est justement, si on veut se battre, c'est de changer radicalement les choses. C'est pour ça que je dis, il y a eu aussi pas mal de public de range qui, en 77, ils étaient en moyenne 4 à 5 000 à venir voir les concerts. Maintenant, ils sont 4 à 500. Mais pourquoi ? Ils ne sont pas tous morts, ceux qui venaient. Vous les avez tués. Ces gens-là, ils voulaient changer le monde dans les sacs de couchage en faisant des pétards. Et le problème, c'est qu'ils sont arrivés à un point où ils se sont retrouvés en pantoufles devant à regarder Francis Cabrel vivement dimanche. Je vais endosser. Et en fait, ils vont être les premiers à critiquer, à dire « Oui, mais Ange, c'est plus ça. » Je suis désolé. Ange, c'est on innove, on avance, on évolue. Ce que ne fait pas toujours le gros du public. Un artiste, un artiste, c'est des artistes qui évoluent. On regarde le cas de Robert Fripp, par exemple, un type qui avance, il a dit une très belle phrase il y a une trentaine d'années. Il a dit le siècle des petites unités mobiles. Mais il avait vachement raison. Parce que qu'est-ce qu'on est ? Crimson, Ange, comme ça, on est des petites unités mobiles. et on avance. On n'est pas médiatisés, pratiquement pas. On n'a que les médias régionaux qui nous aident. et c'est toujours difficile. Maintenant, il y a eu Rock Cross Rose, il y a eu Best dans les années 70, il y a maintenant Rock First. Il y a un nouveau magazine qui est... Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, je ne connais pas Rock First. Il faut que tu achètes cette très, très, très bien. Très bien et des gens comme ça. mais ce qui est important pour qu'il y ait toujours de la magie, c'est justement d'y croire et d'y aller. Et c'est pour ça que tout artiste qui a eu un âge d'or, après, c'est public et il y a moins de gens. Ce n'est pas parce qu'il ne vous plaît plus, c'est parce que les gens-là, ils se marient, ils font des enfants, ils divorcent, ils recone, ils ont une autre vie et ils font en fait ce qu'ils ne voulaient pas faire. Ils ne voulaient pas faire ce qu'ont fait leurs parents, mais ils le font quand même. Et moi, en fait, ce que je n'ai pas voulu, c'est faire ce qu'ont fait mes parents. Combien de fois on m'a dit mais attends, tu es trop vieux pour cette musique. Dans la famille, je te parle, dans ma famille. Mais pourquoi tu continues ? Mais je dis ça me plaît, j'aime. Ça me plaît. La scène, ça me plaît, c'est un plaisir pour moi. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça parce que je suis toujours excité à créer parce que la création, c'est vraiment un élecir. c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que toute notre vie, on a des gens qui nous disent dès l'école, tu verras quand tu travailleras, tu regretteras l'école, etc. Moi, personnellement, je n'ai jamais regretté de ne plus aller à l'école. moi non plus. tu bossais dans un traitement avec les routiers pendant six ans avant qu'on me demande de choisir. En juin 71, on m'a dit soit la musique ou soit tu continues. j'avais une très bonne place. Je serais en retraite, j'aurais trois maîtresses de femmes, machin. Non, je serais une espèce de mec avec cravate et costard et la BMW. Oui, là, tu t'imagines dans une situation que tu n'aurais pas pu vivre en fait. Absolument. Je n'ai pas eu envie de vivre. J'ai dit je choisis la musique. Mais pas du tout où j'allais. Vraiment. J'ai pris le risque. Mais c'est tout. Mais je ne regrette pas. Et j'ai pris le risque parce que j'ai dit je veux faire ça mais je n'ai pas analysé. J'ai pris le risque inconsciemment. D'ailleurs, tout le monde m'a dit mais attends, t'es fou. T'es inconscient. Oui, voilà. Est-ce que tu as un message pour les femmes ? Ah ben, que je les adore, que c'est et c'est grâce à eux qu'on est là que sans eux nous ne serions qu'un leurre. Voilà. Merci beaucoup. Passe une bonne fin de journée. Merci, tout de suite. Au revoir. Au revoir. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. On the heart. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous éviter que je s'en coule mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité faire marcher à coup de la... À ma punk, je veux le voir. Et je vous promets qu'il me rendra pardon. Il revient à nous. On the heart. Sous-titrage ST' 501